Musique Record du monde Dans le bassin de Sydney, l'Australien Yann Torp a battu son propre record du 400 mètres Nagib Nouveau chrono 3 minutes 41 secondes et 33 centièmes Yann Torp, super héros et grand favori pour les JO Bonsoir, complètement dépassé autour d'Italie, Marco Pantani a bouclé le prologue à 40 secondes du vainqueur Un retard énorme pour une rentrée un peu prématurée, Jean-Marie Goussard Il est encore en jaune mais les typhosies l'attendent déjà en rose Le pirate à l'assaut du prologue du Giro, c'est déjà trop beau et ça ne va pas durer Dans les rues du Vatican, sa position n'est pas vraiment académique Son saut de chaîne peu orthodoxe L'exercice chronométré n'a jamais été sa spécialité, il n'en a plus disputé depuis un an Mais de là à perdre près de 10 secondes au kilomètre sur le premier Il est des vérités qu'il vaut mieux cacher Marco Pantani sur le tour d'Italie, une pantalonnade Un perdant et trois vainqueurs cet après-midi Marco Cipollini, affûté et acrobat Le sprintor Toscan termine quatrième à 4 secondes Et peut légitimement avoir des visées sur le maillot rose des deux mains Paolo Savoldelli, deuxième mais premier de tous les favoris Le récent vainqueur du tour de Romandie laisse Tonkoff à 11 secondes et Gauthier à 21 secondes Mais le grand gagnant du jour le voici, Yann Rouchka 25 ans, sans palmarès, révélé cette saison avec une deuxième place dans Tireno Adriatico Rouchka, un tchèque en rose qui valait bien une cote Et le vainqueur du Giro en 94, le russe Yevgeny Berdzin a été exclu juste avant le prologue Suite à un taux hématocrite trop élevé Ils sont très forts, malgré la menace de rétrogradation qui pèse sur le club Les joueurs du CSP Limoges se sont encore surpassés pour décrocher une place en finale du championnat de France Anthony Tobelem Au bout de ses bras, il y aura peut-être un troisième trophée Limougeot d'ici quelques jours Face à Portez, Yann Bonato et ses partenaires ont encore une fois été irrésistibles Le capitaine Limougeot est déchaîné dans ce début de rencontre Et après 10 minutes, Limoges a déjà pris ses distances, 28 à 17 Portez, dépassé par le rythme de son adversaire, accumule les maladresses Le coach Limougeot en reste stoïque En fin de période, Bruno Ham tente l'impossible Mais son équipe rentre au vestiaire avec un bel avantage, 42 à 32 En deuxième mi-temps, Limoges poursuit son cavalier seul et gère son avantage Le CSP se permet même quelques fantaisies avec cette Magic Johnson de Marcus Braun pour Harper Et ça fait 58 à 46 Les palois eux pètent les plombs, Khalid Reeves commet un attentat sur Stéphane Dumas Limoges s'impose finalement 85-66 sur une dernière poesse de l'exemplaire Yann Bonato On a plus rien à faire, nous on en a plus du bonus, on est en dépopulant maintenant On est en finale avec deux coupes, c'est extraordinaire Donc on va essayer d'avoir aucun regret et puis essayer de jouer notre chance à fond comme on le fait depuis quelques mois Voilà Villarban prévenu, si Limoges doit disparaître, ce sera par la très grande porte Sur le circuit du Mans, la grille de départ du Grand Prix de France Moto En 500 pôle position pour l'italien Max Biaggi, sinon des chutes, beaucoup de chutes, Marie-Christelle Mori Ils ont failli en perdre la tête Une deuxième séance d'essai sans dessus dessous Numéro d'équilibriste sur la piste du Mans transformé en piste aux étoiles pour ces fous de la vitesse D'abord, voici Kenny Robert Junior ou les mésaventures du roi de la catégorie reine Une chute à deux minutes de la fin, on revoit la pôle position, un quatrième temps à l'arrivée L'américain partira quand même demain en première ligne Lui, il en a profité pour se placer, Biaggi où le retour tant espéré Après un début de saison catastrophique, l'italien décroche la pôle position juste devant Checa Et demain pour Biaggi, voici enfin l'occasion de briller cette année dans le championnat Moins à la fête, Régis Laconi, douzième temps des essais Pour le français, dixième au championnat du monde, déception, déception Je suis un petit peu déçu mais je pense que la moto va bien, le pilote va bien Une bonne nuit là-dessus et ça partira dans la bonne direction En 125, mention assez bien pour Arnaud Vincent Un sixième temps, loin derrière, le duo Tatu-Chioui sur Derby et Locatelli sur Apria Enfin, en deux et demi, l'honneur a d'agir au kato sur Honda pour son premier Grand Prix au Mans L'actuel leader du championnat du monde partira demain en premier Et juste devant Ralph Badman, déjà vainqueur du Grand Prix d'Espagne En revanche, nouvelle déception dans le camp français avec un sixième temps pour Olivier Jacques Je m'attendais à faire mieux, je pensais être sur la première ligne à l'issue de cette séance d'essai Espérons que demain, faute d'être sur la première ligne, Olivier Jacques franchira quand même en premier la ligne d'arrivée En rugby, Montferrand a marqué des points pour la qualification directe en quart de finale du championnat de France Montferrand qui n'a pas perdu de temps pour battre Biarritz Le résumé avec Anthony Tobelem Montferrand rattrape le temps perdu Face à Biarritz, les Montferrandais ont fait la preuve d'une ambition retrouvée Plus volontaire, ils ne mettent que 17 minutes à prendre la mesure de leur adversaire Tony Marche joue les Perse-Murailles Fixe Nicolas Nadeau avant d'envoyer Olivier Magne à l'essai Montferrand mène 7 à 3 Puis 13 à 6 à la pause grâce à deux pénalités de Gérald Demerseron En deuxième mi-temps, Montferrand, tel un métronome, assure sa victoire après 17 minutes Là encore, à la passe sur l'essai de Magne, Tony Marche et cette fois à la finition Suite au service d'Enguamo, Montferrand prend le large 20 à 9 Et comme en première période, c'est Gérald Demerseron qui aura le dernier mot Score final 26 à 12 en faveur de Montferrand Les Auvergnus a désormais tourné vers la qualification directe pour les quarts de finale Aurali d'Argentine, ça roule pour Richard Burns Deuxième journée, après trois spéciales Le Britannique mène la course au volant de sa Subaru Les autres nouvelles, tout de suite, commentaire, Marie-Christelle Mori Conchita Martinez rencontrera Cotzer en finale du tournoi de Berlin L'Espagnol a éliminé cet après-midi la première joueuse mondiale Martina Inguis, 7-5-6-4 De son côté, Amanda Cotzer n'a fait qu'une bouchée de sa compatriote La Sud-Africaine Kruger, 6-2-6-4 Norman Kuerten, voici la fiche de la finale du tournoi de Rome Le Suédois a battu cet après-midi l'Australien Letton Ewitt, 6-3-6-0 Norman prend ainsi la tête du classement mondial Le tenant du titre, Gustavo Kuerten, quant à lui, s'est imposé face à Coretja, 6-4-6-2 Et bis repetita pour Svetlana Korkina La Russe conserve son titre de championne d'Europe de gymnastique Cet après-midi, Korkina s'est imposé au concours général individuel Devant Zamolchikova, sa compatriote et l'Ukrainienne Carpento En football, la D2 s'est finie pour Amiens qui descend en national La D2 s'est finie aussi pour Toulouse Quasi assurée de jouer avec les plus grands la saison prochaine Jean-Marie Goussard Ça ressemble à une ambiance de première division Ça a la folie d'un grand choc de première division Mais ce n'est encore qu'un avant-goût de première division Pour la deuxième montée en 4 ans du TFC, ils étaient 35 000 hier soir face au Mans Deux buts inscrits dans la première demi-heure Le premier contre son camp par le pauvre gardien manceau Pédomas Le deuxième sur pénalty par Petrovic Un troisième à l'heure de jeu pour corser l'addition, toujours par Petrovic 3-0, le compte errant, les comptes sombres C'est pas mathématiquement fit, c'est bien entamé, c'est bien En tout cas il fallait, il fallait gagner On a vraiment vu que cette ville, ce club, ce stade Ce sera en première division, il le mérite amplement Sochaux a encore une chance de revenir à hauteur du TFC au nombre de points Mais la différence de but est irratrapable Depuis hier soir, les Toulousains sont loin, trop loin, beaucoup trop loin On l'a annoncé à Lyon ou à Lens Mais Luis Fernandez a affirmé qu'il ne reviendrait pas dans le championnat de France L'entraîneur du club espagnol de l'athlétique Bilbao Se dit intéressé par le Real Madrid, Barcelone ou le championnat anglais Michel Platini l'avait surnommé la boyeur Demain à Toulon, Bernard Pardo fête son jubilé Le milieu de terrain a eu son heure de gloire, pas mal de déboires Mais sa cote d'amour dans le sud reste intacte, le reportage d'Eric Berg On a beau avoir un jubilé à préparer, quand on est né à Gardanne dans le midi, la belote c'est sacré Râleur, plus qu'une nature, un atout majeur De ces années foot, Bernard a gardé un surnom, la boyeur C'est Platini qui me l'a donné, c'est lui Et un jour il m'a dit, moi je préfère que tu parles que tu joues au ballon J'avais le don, j'avais la capacité de pouvoir requinquer une équipe, la remettre sur les rails et dynamiser un peu mes partenaires Le numéro 6, Bernard, l'a porté toute sa vie dans 3 grands clubs de première division Toulon, Marseille, PSG, 3 clubs mais une préférence J'ai eu l'occasion de porter le marion de Marseille, car Marseille était le plus grand dieu français Et donc je crois que pour moi c'est une fierté vis-à-vis de mon père, surtout Attention à la caméra Arrêt sur image pour un épisode que le numéro 6 veut rayer de sa mémoire Après le foot, la justice le rattrape, il est un temps incarcéré, problème de drogue d'argent, qu'importe, aujourd'hui la dette est payée A l'heure du jubilé, ce que les supporters retiennent c'est avant tout ces 13 sélections en équipe de France Et surtout ce match d'anthologie entre le Milan AC et Marseille en demi-finale de la coupe d'Europe Je pense que dans le milieu professionnel c'est mon plus grand match On était outsiders, Milan était champion du monde Et on a trouvé que Marseille avait une grande équipe aux yeux de l'Europe et aux yeux de tout le monde Bernard Pardo a un coeur énorme sur le terrain et dans la vie Un coeur qui a pourtant lâché il y a 2 ans On peut dire que je suis un homme de coeur Car le bon dieu m'a donné la chance d'en avoir un deuxième C'est peut-être pour ça qu'à 40 ans il apprécie plus que d'autres les plaisirs de la vie Ils ont enfin du vent mais plus d'eau Après 3 jours de calme plat, les marins de la Transat commencent à souffrir de la déshydratation Le reportage de notre envoyé spécial à Saint-Barthélemy, Pierre-Henri Brandé La Transat a soif et des équipages commencent à manquer d'eau Les réserves embarquées lors de l'escale à Madère sont sur certains voiliers pratiquement épuisés L'eau se fait rare et c'est la faute du vent Un vent qui ne s'est pas montré généreux depuis le début de la course Obligeant les marins à passer en mer beaucoup plus de temps que prévu La déshydratation guette Ce qui peut se passer c'est tout d'abord sur le plan cérébral d'une grande fatigue Voir des troubles de vigilance, voir des hallucinations La situation loin d'être catastrophique sera peut-être délicate à gérer Pour ceux qui sont loin en mer, loin au classement Karine Fauconnier et Lionel Le Monchoin ne vont pas connaître cette galère En tête de la flotte, ils avaient au pointage de ce matin 19 000 d'avance sur Jérémy Beilloux et Pascal Bidégory A moins de 800 km de l'arrivée, Pascal Bidégory commence à trouver le temps long Mais ne veut pas renoncer Ce qui est clair c'est qu'on n'a pas habité On sait que 19 000 c'est 19 000, on sait que Karine va vite On sait qu'ils ont l'air de bien connaître leurs partitions Vu comment on les a vu naviguer pendant une semaine Puisqu'on a navigué une semaine boire à boire avec eux Et jusqu'au bout, la lutte sera intense A Saint-Barthes, tout le monde attend l'arrivée des premiers voiliers Prévus au mieux dans la nuit de lundi à mardi Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne donnera pas à cette transat Le nom de ce bâtiment de la marine nationale Actuellement à quai dans le port de Gustavien Des nouvelles de Calais, les héros de la coupe de France Ont battu sans liste 3-0 en CFA ce soir Et ils ont battu aussi un record Celui du plus grand nombre de spectateurs Pour un match amateur Le nombre 7000, c'est énorme Allez, votre dimanche à la télé, 16h05 sur France C'était sportive